Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, de l'activité de l'élevage, à travers l'Office de l'Environnement a organisé un atelier national des experts pour analyser les rapports qui ont été érabilés par les consignes d'état, il y a un consignes d'état international et un consignes d'état national, qui ont été recrutés pour disséquer comment les rapports sur la transparence climatique sont faits. Comme vous le savez, le Burundi a signé à ratifier la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ainsi que la Colôte de Paris. Que ce soit la Convention cadre de la Colôte de Paris, ils ont des exigences, notamment sur le système de rapportage. Comme vous le savez aussi, pour faire face au changement climatique, il y a des ressources internes que le gouvernement mobilise. Il y a aussi des ressources externes qui proviennent des mécanismes de financement climatique. Tous ces fonds, que ce soit les ressources internes, que ce soit les ressources externes, doivent être rapportées au secrétaire de la Convention pour montrer les appuis qui sont tant internes qu'externes, qui ont été mobilisés pour faire face au changement climatique. Donc nous devons rapporter tous les appuis et toutes les activités qui ont été réalisées d'une façon transparente. Autre chose, le pays est à sa quatrième rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre. Et le pays est à la troisième génération de la contribution déterminée au niveau national. Que ce soit l'inventaire des gaz à effet de serre, l'inventaire doit se faire. Seront les exigences de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et la CDN aussi, qui est en document, qui contient les activités qui vont être réalisées sur les fonds propres et les fonds externes, doit aussi être évaluée et suivie pour montrer ce que le pays est en train de faire pour contribuer à la maintenance à 1,5 degrés Celsius du réchauffement climatique. Donc tout ça doit se faire d'une façon transparente selon le canevas et selon les exigences de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et selon les exigences de l'accord de Paris, qui a été signé par le gouvernement Burundi.